Bonjour, chemin de vie numéro 5 pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Donc, je dispose mes cartes immédiatement. Je veux vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Facebook sur Samuel Lecture Intuitive. Samuel, c'est écrivant S-H-A-M-U-E-L. Je vous demande de commenter, de donner vos commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Participer dans le sens de partager avec les autres ce que vous avez compris ou ce qui s'est réalisé dans votre vie suite à mes lectures. Puis, je pense que ça va être important. Ça pourrait donner des éclaircissements aux gens qui vont écouter ou lire, vous lire, c'est-à-dire par la suite. Donc, je débute immédiatement. Pour ceux qui me suivent, j'ai un nouveau jeu. On va parler de ce qu'on appelle le tarot akashique. Donc, on a des termes que je ne pense pas que vous avez déjà vus. On parle de clé ici, de force, de parchemin, des choses semblantes que vous n'avez pas dans votre jeu. Et vous savez qu'à tous les mois, normalement, je tire une carte qui va donner comme un thème. Et dans votre cas, normalement, je la mets ici au centre. On va savoir ce que vous devez ou ne pas partager. Et moi, je le sens énormément le mettre dans votre relation amoureuse. Je vais y aller de même, puis je vais suivre ce qu'on me dit. Donc, avec quelle énergie arrivez-vous dans votre mois d'avril, les chemins de vie numéro 5? Je vois ici, je ne vous ai pas expliqué, j'ai des cartes avec des numéros. Donc, c'est des cartes majeures. Donc, on va aller vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, ici, j'ai un 5 de clé. Et les clés, ce que ça veut dire dans la vie, c'est qu'on parle de valeur, de richesse, de succès, de mérite, de carrière, de confiance. C'est de l'ouverture à ce qui est de nouveau. Et là, ici, je commence votre lecture en disant, vos voeux sont exaucés. Je vais aller voir dans quelle direction ça va, vos voeux sont exaucés. Mais on voit ici, sur cette carte-là, qu'il y a énormément d'abondance. Ça fait que je pense qu'on parle d'abondance dans tous les sens du terme, mais beaucoup plus, je pense, monétaire. On fait allusion, je l'associe vraiment plus à la carrière, à l'argent, cette abondance-là. Elle est fait qu'il y a quelque chose qui vient d'être exaucé. Je vais descendre ici, votre désir le plus grand. Donc, on parle de 4 majeures, 5, et l'arion. Donc, on parle ici d'aboutissement prochain. La carte nous montre quelqu'un qui est en train de lire un document. Et on a derrière eux, appelons ça, des images fantomatiques. C'est comme si vous portiez en vous un projet. Un projet qui vient peut-être intergénérationnel. Un projet où vous aimez mieux, il y a une notion de réussite, mais réussite qui fait plaisir à la famille. Réussite qui fait plaisir à votre descendance, c'est-à-dire à vos aînés, à vos parents, grands-parents. Il y a quelque chose qui se produit en vous. Ça peut être de la réussite professionnelle, ça peut être de la réussite au niveau sentimentale, réussite de la croissance personnelle, libération personnelle. Toujours est-il qu'on voit derrière vous comme votre client familial intergénérationnel qui vous observe. C'est ce que je vois beaucoup dans cette carte-là. Puis, il va y avoir un aboutissement, comme je vous ai dit, prochain. Donc, la personne est en train de lire. Concentrez-vous sur votre défi. Ce que vous désirez, c'est d'arriver à quelque chose. Qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser ce que vous désirez? Et ici, j'ai un 5 de force. On voit, il y a une double image. Elle s'est présentée sur l'image de l'été. Donc, la force, comme telle, ça veut dire que c'est de l'énergie de création. On va récolter ce qu'on a semé. Donc, présentement, ce qu'on peut voir, c'est, oui, vous voulez récolter quelque chose. Vous avez mis quelque chose en branle. Vos voeux sont exaucés. La récolte est florissante. On est en été. Les champs produisent. C'est comme si autour de vous, présentement, tout est en train de se préparer pour être récolté. Il y a une mise en place. Il ne faut pas lâcher le travail. Si on l'associe au niveau du travail, si on parle de projet individuel, sportif, relation de couple, si vous êtes célibataire, si vous investissez dans une nouvelle relation, c'est comme si on vous disait, tout est en train de fleurir. Tout est en train d'émerger de la terre. La récolte s'en vient prochainement. Et votre défi, on voit ici un 3 de clé. C'est un jeu d'échec. Donc, ce que j'entends par cette carte-là, c'est que votre défi, on voit ici la dame qui est couchée, qui a été abattue, disons ça de même. Moi, je vois que votre défi, ça va être... Je serais tendance à vous dire de bien jouer vos pions. Mais, il y a quelque chose que je reçois comme information, c'est plutôt confrontation. Tu sais, les blancs contre les noirs. Et ce que je vois beaucoup dans votre jeu, c'est qu'il ne doit pas y avoir confrontation. Vos vues sont exaucées. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'être suspicieux. C'est pour vous. Vous le méritez. Arrêtez votre mental de dire pourquoi moi? Tu sais, d'avoir certaines difficultés à accueillir l'abondance. Ça va être votre défi. C'est pour vous. Vous avez travaillé fort pour l'obtenir. Vous êtes dans une situation des chemins de vie numéro 5 où vous récoltez ce que vous avez sommé. C'est en cours, ça pousse encore, mais la récolte s'en vient. Vous la voyez, vous la sentez. Il y a de la reconnaissance, mais vous avez, d'après moi, votre défi, vous avez la difficulté à reconnaître que c'est pour vous, à reconnaître que vous méritez tout ça, à reconnaître la reconnaissance, à reconnaître le fait que ça puisse vous arriver à vous. Vous avez travaillé fort dans votre vie. Chemin de vie numéro 5, les vœux n'ont peut-être pas été souvent exaucés, mais là, ils le sont. Et faites en sorte de pouvoir accueillir ce qu'on vous offre. Ça va être important. De ne pas diminuer ce que vous recevez et vraiment de faire en sorte que ça puisse être bien reçu. Au niveau de la vie de couple, chemin de vie numéro 5, on parle ici de le maître artisan. Et j'ai mis la carte de partager par-dessus. Le maître artisan, la photo nous montre que, appelons ça le maître artisan, distribue ou redonne comme des pierres précieuses à, je vais dire, son employé, à son disciple. Et moi, je vois beaucoup là-dedans la notion de dire, si vous êtes le chemin de vie numéro 5, vous devez peut-être avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour vos conjoints, vos collègues. Vous n'êtes pas parvenu à ce que vous êtes seul. Il y a toute une collaboration qui s'est faite. Il y a toute une notion de qu'on parvient à être ce qu'on est dans la vie parce qu'on prend des décisions, mais on a besoin d'un environnement. Et avoir de la gratitude pour les gens autour de vous, avoir cette reconnaissance-là que vous vous êtes faite dans la vie, mais pas tout seul. Qu'il y ait eu des personnes d'influence dans votre vie, que ce soit votre conjoint, que ce soit un collègue, si vous êtes célibataire, quoi que ce soit, ayez la reconnaissance pour vos anciens conjoints, leurs anciens conjoints, elles sont passées sur votre chemin pour vous apprendre des choses. Et c'est un petit peu ce que j'entends. Tu sais, de partager cette gratitude-là, de la nommer, de dire merci à des gens. Je pense que ça va être important. Au niveau du travail, on a une carte majeure. Donc, c'est la bibliothèque Akashic. Et ici, on parle d'une capacité à vous créer une nouvelle vie. C'est pour ça que vos vœux sont exaucés sur une capacité de créer une nouvelle vie. Je pense que c'est très lié au niveau du travail. Vous avez une très forte conscience de qui vous êtes, de vos qualités, de vos forces. C'est extrêmement bien placé au niveau du travail, les chemins de vie numéro 5. Vous êtes rendu dans une étape de votre carrière ou de votre vie professionnelle où vous êtes très assumé et vous savez ce que vous valez dans la vie. Je pense que... Je pense que la personne, elle n'est pas dans une bibliothèque pour rien. Il y a énormément de savoirs autour de vous. Quand je disais tout à l'heure de partager, je l'entends aussi au niveau du travail. Si vous êtes rendu à une étape de vie et que vous voulez passer à autre chose, il va falloir partager. Mais partagez vos connaissances, partagez votre savoir pour pouvoir adhérer à quelque chose d'autre, pour pouvoir... Tu sais, votre vue, elles sont exaucées. Si ça vient du travail, bien, pour faire votre récolte. Et si vous voulez avancer vers autre chose dans la vie, il va falloir partager vos connaissances, vos trésors, votre façon de faire. Partagez au niveau du travail la même chose. Redonnez. Faire en sorte qu'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour les gens qui sont autour de vous. Tu sais, une entreprise, ça ne fonctionne pas tout seul et ça évolue en fonction de la qualité de l'équipe. Donc, j'entends beaucoup cela. Au niveau spirituel, notre cap majeur. Donc, on parle du numéro 4. Donc, ici, au niveau spirituel, on parle de nouveau départ. Voyez-vous, c'est une femme avec deux enfants. On parle de renaissance. On parle de famille. Naissance de projet créatif. Et c'est pour ça, je pense que vos voeux sont exaucés. La récolte s'en vient. Mais, tu sais, on est rendu à une situation où on récolte. On a comme atteint un objectif. Et dans la vie, c'est bien d'avoir des objectifs, mais avoir des objectifs, ce n'est pas une finalité. Donc, c'est comme si je vous disais, les vues sont exaucées, il y a quelque chose qui se place. Et c'est comme on vous dit, avoir de la gratitude, mais intellectuellement parlant ou d'un point de vue intuitif, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va émerger prochainement. Et c'est ce que j'entends par cette carte-là. Il y a une nouvelle fondation qui va s'installer. Les cartes, c'est des fondations, puis on en voit en arrière des fondations. Donc, il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de vous. Et faites juste l'accueillir, ce qui va se présenter à vous, parce que ça va être un nouveau souffle qui va se présenter à vous. Comment va se terminer votre mois? Donc, à la fin du mois, chemin de vie numéro 5, on parle du 6, une carte majeure. On parle ici de nouvelles périodes merveilleuses. On parle de nouvelles périodes d'abondance. On parle de pouvoir, voyez-vous, c'est quelqu'un qui, appelons ça, qui fait un soin énergétique. Donc, c'est une personne qui donne. Et la médecine divine, c'est, je le vois beaucoup dans la notion de recevoir et donner. Je vous disais précédemment de vous assumer et d'avoir de la gratitude envers vous et de la reconnaissance envers vous pour accueillir. C'est ce que je vois un petit peu. D'ici la fin du mois, on sera dans ce processus-là de pouvoir donner aux autres. Mais donner aux autres, c'est comme si, je vois là-dedans, c'est partager nos reconnaissances, partager notre savoir, c'est aussi permettre aux autres d'évoluer, permettre aux autres de se réaliser. Et c'est ce qui est en marche présentement à l'intérieur de vous. C'est de partager ses dons. Le geste que je vois dans cette carte-là, c'est l'énergie, le soin énergétique, c'est un partage de dons, c'est un partage de bienveillance, c'est un partage de, on veut que l'autre réussisse, on veut que les gens autour de soi soient bien. C'est ce partage philosophique-là, c'est ce partage spirituel du, que les gens autour de nous soient bien, qu'ils puissent réussir aussi bien que moi, j'ai réussi. Si vos vœux s'étaient exaucés, si vous êtes dans une période d'abondance, bien quelque part, de pouvoir partager cette joie-là, de partager votre réussite avec les gens, ça va être important. C'est gratifiant pour vous, c'est nourrissant pour vous. Je vais mettre un petit peu plus d'explications sur ces cartes-là, donc je mets une deuxième série de cartes. Donc, on commence immédiatement avec un roi des clés. On a une autre carte majeure qui est Uriel, le sphinx. Je vais juste déplacer un peu mes cartes pour pouvoir bien vous faire voir. Donc, ici, j'ai un 6 de rose. Je vais voir sur l'écran si j'ai un petit peu de place. Oui, j'ai un 7 de rose. On parle du voyage. Au niveau de l'amour, on a un 2 de clé, le trésor. Le guetteur, au niveau du travail. On a le roi du parchemin. Et on a ce qu'on appelle le messager ailé comme fin de mois. Le parchemin, je pense que c'est le premier qui tombe. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un parchemin, c'est votre capacité à communiquer avec les esprits, les études, votre savoir, partager votre savoir. Quand je dis votre capacité de communiquer avec les esprits, c'est-à-dire que vous avez cette capacité-là de mettre en mots vos idées. Vous avez ce don-là à l'intérieur de vous. Je mets numéro de vie, numéro 5, à pouvoir vous exprimer clairement, à pouvoir verbaliser ou faire, mettre en image aux gens qui vous parlez, vos intentions, votre façon de voir la chose, la vie, la façon de voir les choses. Donc, c'est un grand pouvoir de création. Faire manifester dans le monde, votre pouvoir de créateur, de faire manifester vos intentions. Si on se met. Donc, on commence avec dans... Je vous disais que vos voeux sont exaucés, puis on tombe avec le roi des clés. Et le roi des clés va nous parler de votre leadership, de votre capacité à vous organiser, à structurer, votre capacité à organiser autour de vous. C'est très, très axé sur le travail, le roi des clés. Puis ça indique, à quelque part, si vous êtes dans une entreprise, on parle ici de promotion, on parle de nouveaux défis, on parle de nouvelles responsabilités. Si vous êtes un entrepreneur qui est à son compte, je pense qu'on parle de nouvelles opportunités, d'aller vers une nouvelle destinée. Si je vais maintenant dans votre désir, ici, je vois encore une carte majeure, la numéro 21. On va parler de Uriel et le Sphinx. Donc, cette carte-là nous parle qu'il est temps de réaliser votre mission de vie. Vos voeux sont exaucés. Je vous disais, c'est comme si vous aviez accompli un objectif. Et derrière, tout ça devra se présenter quelque chose de nouveau. Si vous avez réalisé énormément et récolté énormément de choses dans votre vie de travail, dans votre vie matérielle, dans le faire et dans l'avoir, la carte ici va nous parler d'accomplissement dans l'être. On se présente à vous, c'est-à-dire, elle se présente à vous, cette carte-là, pour essayer de vous expliquer à quel point c'est important présentement de nourrir l'être. Tout ce qu'on a fait autour de votre vie jusqu'à maintenant, ça l'a permis d'augmenter la croissance, c'est-à-dire la croissance. La confiance, ça fait, la croissance nous a permis d'augmenter en confiance dans le sens que, tu sais, les résultats positifs qu'on a, ça a renforcé la confiance qu'on peut avoir. Et vous avez, je pense, autour de vous, le chemin de vie numéro 5, beaucoup de résultats positifs. Vos voeux sont exaucés. Je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé fort pour y arriver, mais je vais juste vous dire que les accomplissements que vous avez faits vous ont donné énormément confiance. Et vous avez les éléments en main et c'est un de vos désirs de transformer cette confiance-là en accomplissement de l'être. Et je pense que ça va être difficile pour vous. De quelle façon on va y arriver? Donc, j'ai ici le 6 de rose. Je pense que c'est vos premières roses que vous avez. Donc, la rose, on va parler énormément de relations avec les gens, d'émotions. Relations, là, on voit ici, c'est comme deux clans des chevaliers qui s'affroncent un cheval sur un terrain de bataille. et un drapeau levé, l'autre a le drapeau baissé et on a un drapeau au sol qui est quand même déchiré ou quoi que ce soit. Il y a eu bataille et je pense que présentement, vous avez dû jouer du coude et ce que j'entends présentement, c'est que vos voeux sont exaucés, on n'est plus dans une situation où on doit se battre, aller laisser les choses. Je pense que la paix, elle est établie, les rapports de force sont établis, le drapeau qui est au centre, c'est la rose rouge avec un intérieur rose. On parle ici de la rose rouge de passion, on parle de, j'entends beaucoup de conflits, j'entends que, quelque part, il va peut-être fallu se battre longtemps pour faire sa place, pour ne pas se faire trahir, poignarder dans notre vie et c'est comme si la reconnaissance elle est finalement arrivée. Guerrier des roses pour moi c'est la main de métal dans un gant de velours. On est arrivé dans une étape de votre vie, des chemins de vie numéro 5 où le respect il est là, où on reconnaît vos forces, on reconnaît vos valeurs et oui, il y a eu du tiraillage, il y a eu des situations qui n'ont pas été faciles, mais je pense qu'au bout de la ligne, tout va finir par se placer. Donc, reconnaître vos forces. Vous voulez aller vers quelque chose dans votre vie, mais présentement, on va la récolter là. Soyez quand même dans cette humilité bienveillante, d'avoir la reconnaissance que vous devez vous attribuer, mais tout en demeurant dans le respect. Rentrez pas trop dans l'orgueil ou dans le... dans l'égo qui pourrait vous arriver à confronter les gens. Donc, ça sera peut-être... C'est un... Appelons ça, c'est un conseil que j'entends. Votre défi, donc, on est encore dans les roses, on a le set de roses et on voit quelqu'un qui est présentement... J'essaie de pas trop bouger. On voit un bateau, un port... On parle ici du voyage. Le voyage. Moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est... Les gens qu'on voit sur la photo, c'est... des gens qui transportent des marchandises, qui transportent des gens, vers des bateaux pour justement prendre le large. Vos vœux sont exaucés, c'est de la récolte, on parle ici. Donc, de pouvoir ramasser son dû. Et vous allez aller dans une nouvelle direction. C'est ça le voyage pour moi. Vous avez atteint un objectif important de votre vie et c'est qu'on vous annonce à quelque part qu'il va falloir tout simplement prendre une nouvelle direction, refaire le plein, voir ce que vous voulez emporter avec vous. En fait, qu'est-ce que vous êtes prêt à investir? Investir en termes de temps, investir en termes, si vous êtes entrepreneur, en termes d'argent, en termes de connaissances, de quelle façon vous allez vous entourer pour continuer ou vous lancer dans une nouvelle carrière, un nouveau défi. Si vous êtes entrepreneur, vous travaillez pour quelqu'un, donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour répondre à un nouveau défi? Et la récolte étant faite, vous savez, il va falloir ressemer. Il va falloir partir une nouvelle saison et c'est ça qu'on parle ici. De quelle façon vous allez, votre défi, c'est de bien identifier jusqu'où vous voulez aller. C'est comme de nommer de nouveaux objectifs et de bien prendre le temps d'évaluer ce que ça va vous demander. Êtes-vous prêt à vous investir au temps que vous êtes investi jusqu'à maintenant ou êtes-vous en train de dire je dois trouver un certain équilibre entre le travail et quel sens que le travail donne à ma vie. Tout ce que je fais présentement, ça donne quel sens? Donc, on parle de développement personnel, on parle de développement de l'être. Faites juste vous poser la question, si vous rentrez à nouveau dans un nouveau projet, qu'est-ce que ça va vous demander en termes d'investissement? Ça va être votre défi de bien évaluer la situation. Je vais aller directement au niveau du travail. Donc, ici, j'ai encore une carte majeure et on parle du guetteur. Le guetteur, c'est on vous demande d'être vigilant. On voit que le bateau est en feu, ils sont présentement en attaque, contre-attaque, appelons ça une guerre navale qui se présente. pourquoi je passe directement ici, c'est que de bien évaluer dans quoi vous allez vous impliquer. Soyez vigilant, c'est ce que j'entends par le guetteur, soyez vigilant parce que vous pourriez être surpris et, je veux dire, être négativement affecté par le poids de votre nouveau projet. Faites juste bien observer, faites juste écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous avez plein de connaissances, il est temps de passer, je pense, une partie de votre fardeau de responsabilité sur quelqu'un d'autre, de bien vous entourer. Voyez plus loin et la personne allée monter dans le mât est en train de voir ce qui vient au loin. Donc, le guetteur, je pense que c'est une forme d'avertissement pour vous de bien évaluer ce dans quoi vous allez vous embarquer. Puisque vous avez, vos vœux sont exaucés, prenez juste le temps d'apprécier. Prenez du temps présentement pour pouvoir jouir de votre récolte. Au niveau de la vie sentimentale, on vous parlait de partager. Et là, ici, j'ai le trésor. J'ai une personne, j'ai un homme, je sais que ça n'a pas d'importance, mais qui a viré sans dessus, dessous sa pièce pour essayer de trouver quelque chose. Un trésor perdu, disons ça de même. Et je crois que présentement, si vous êtes en couple, précédemment, je vous ai dit qu'il fallait partager, avoir une certaine gratitude pour les gens qui vous ont accompagné dans votre vie, si c'est dans votre vie de couple, bien, présentement, je suis en train de dire, vous récoltez, mais à quel prix? Est-ce que vous êtes en train, ou vous venez de perdre un trésor précieux qui s'appelle peut-être votre relation de couple, votre famille? Si ce n'est pas le cas, je suis en train de vous dire, repensez à vos choses parce que vous êtes en train de le perdre. Vous le cherchez présentement, vous vous cherchez, mais quel sens la vie de couple donne à ma vie? Est-ce que le fait d'être, que vos vues soient exaucées d'un point de vue, mettons, plus matériel, est-ce que ça vous a éloigné de vos sentiments, de l'utilité de comprendre la raison d'être d'un conjoint dans ma vie? La même chose pourrait s'appliquer au niveau du travail. Est-ce que si vous n'avez pas assez de reconnaissance pour l'équipe qui est derrière vous, des gens qui ont travaillé avec vous, est-ce qu'on va vous abandonner? Est-ce que vous allez vous retrouver seul à bord de votre barque? Est-ce que vous serez, on a besoin d'une équipe pour amener un bateau à quelque part? Le guetteur, je vous disais, ne regardez pas trop loin, regardez ce qui se passe dans votre bateau parce que la photo qu'on vous montre ici, c'est que le feu est pris derrière lui et le guetteur regarde au loin, il ne regarde pas ce qui se passe en arrière de lui. Le bateau, il est pris en feu. Est-ce que c'est la même chose que je pourrais vous dire dans vos relations professionnelles? Est-ce que vous ignorez un petit peu trop le bien-être de vos gens autour de vous? Êtes-vous peut-être un petit peu trop exigeants? Est-ce que vous n'avez pas assez d'empathie et de sympathie pour les gens autour de vous? C'est un trésor, êtes-vous en train de le perdre? Si vous êtes célibataire, partagez, ça voudrait dire, dans votre relation de couple, faites juste une introspection à savoir, si je suis célibataire, il faut être deux pour danser, quelle est ma part de responsabilité à l'intérieur de ça? J'ai peut-être perdu quelque chose, un certain trésor, un trésor relationnel avec quelqu'un que j'aimais bien, mais n'ayant pas focusé sur les bons objectifs de vie, sur les choses importantes de la vie, mais on a peut-être perdu quelque chose. Au niveau de la vie spirituelle, on a un roi de parchemin, donc une carte majeure, c'est-à-dire, ici on parle de nouvelles rencontres, mais je pense que nouvelles rencontres, aller vers quelque chose, on voit que sur la carte, les parchemins sont derrière lui, que le roi porte comme, il porte un parchemin, c'est, c'est comme s'il avait identifié une nouvelle direction, mais c'est dans la spiritualité, donc je vois beaucoup là-dedans, nouvel amour, quelque chose qui va vous nourrir, mais nourrir l'être, j'en parlais ici, et quand je dis nouvel amour, c'est peut-être, appelons ça, ça peut être aussi bien amoureux, mais nouvelle passion pour quelque chose dans la vie, c'est ce que ça annonce, il y a quelque chose qui va vous nourrir, vous motiver, j'en parlais précédemment, à dire, il faut que ça nourrisse votre être, vous êtes à une étape de vie, chemin de vie numéro 5, où vous cherchez à donner un sens à votre vie, et votre incarnation, ce que vous faites, le travail, la famille, ça donne quel sens, et le roi de parchemin, on nous dit, il y a, oui vous avez, vos vues sont exaucées, mais il y a encore le trésor à rencontrer, on est dans un processus où il y a un trésor qui va vous être présenté, on disait ici, le trésor perdu, si vous l'avez perdu, sachez qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui va le remplacer, puis il va falloir vraiment faire la part des choses, choisir ce qu'on veut dans la vie, ça va être très très important, et ici, Uriel, ce qu'il nous dit, le sphinx regarde au ciel, c'est dans vos désirs les plus profonds, mais si ça fait partie de vos désirs d'avoir rencontré un nouveau trésor, que ce soit une passion pour le travail, une passion pour quelqu'un, le sphinx regarde au ciel, Uriel se présente devant lui, et c'est comme si je vous disais, vous avez peut-être besoin d'être guidé, vous avez peut-être besoin d'être coaché, pour peut-être placer des choses en votre vie, c'est ce que j'entends ici, puis je le fais, le lien avec la spiritualité, avec votre philosophie de vie, il y a peut-être besoin d'apprentissage, vous êtes parvenu à quelque chose, un roi, c'est quelque chose qui est intégré, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées à vous, mais la nouvelle direction que vous allez prendre, je ne pense pas qu'elle soit intégrée, mais vous avez la force, parce que vous êtes un roi qui se présente ici, vous avez cette force de pouvoir aller dans cette nouvelle direction-là, et la fin du mois, on parle ici du messager ailé, donc on voit complètement en haut, une... là, je n'ai pas de bons termes, j'ai une cigogne dans la tête, en tout cas, je vais garder mon mot cigogne, c'est la tête du sens, et j'ai un vautorice à côté, la table est mise, mais on voit que les tasses, il y a comme eu une bataille, les tasses sont cassées, le liquide est renversé, cigogne pour moi, parce que ce n'est pas l'oiseau qui est là, mais c'est ce qui vient, donc ma cigogne, c'est tout simplement pour vous dire une nouvelle naissance, un nouveau projet, la fin du mois nous arrive avec quelque chose de nouveau, ça doit peut-être brasser, on va peut-être l'associer avec le trésor perdu, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, je vous disais ici qu'il y avait quelque chose d'un nouveau trésor qui se présentait, ça c'est comme la scène de la bataille, on voit ici tout simplement qu'il n'y a plus personne autour, que le vautor s'est envolé, le vautor a un message dans la bouche, comme un parchemin dans sa bouche, il y a quelque chose qui va vous être présenté d'ici à la fin du mois d'avril, quelque chose de nouveau, je l'associe beaucoup avec ça ici, on disait qu'il y a eu de la bataille, il y a eu des conflits, ça me parle encore ici de conflits, il y a eu chicanes autour de la table, on parle de la rose, c'est la famille, c'est les gens qui sont proches, c'est les collègues, les amis, les gens d'importance, et on voit que la table elle est détruite, les choses renversées, je pense qu'on fait un lien entre les amours et cette carte-là, donc, quelque chose de nouveau, une renaissance, une naissance, une nouvelle amoureuse, un nouveau amoureux, il y a quelque chose qui se présente d'ici la fin du mois d'avril, donc je vais m'arrêter, non, je vais vous tirer deux, trois, quatre, pour aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, on parle aussi de ce qui me vient de cesser d'alimenter précédemment je parlais beaucoup d'avoir certaines formes de reconnaissance pour les gens qui sont autour de vous, la notion du mérite, cette notion de ne pas pouvoir accueillir pleinement ce que vous méritez, c'est comme si vous alimentez à l'intérieur de vous quelque chose d'inférieur, il faut sortir de cette façon de vivre ou de voir la vie, et je vais aller voir ce que cette carte-ci va nous dire, on vous pousse vers le haut, cette carte-là nous dit, voyez-vous, c'est un champignon qui sort de la terre, cette carte-là nous dit, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance, je pense que ça résume assez bien ce qu'il y avait sur votre tirage, je vais en tirer folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable, je vais l'associer avec votre carte-ci, si vos voeux sont exaucés, s'il y a une notion d'abondance qui va rentrer dans votre vie, profitez-en, je vous l'ai dit précédemment, ne soyez pas trop impulsifs, comme je vous disais de partir dans un nouveau projet, c'est peut-être l'impulsivité qui va vous faire en sorte, vous allez vous lancer peut-être un peu à corps perdu, un peu germer le projet, ne me précipitez pas les choses. Et je vais en tirer une dernière, donc on parle ici les abysses, donc on parle ici de caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, on parle de la confrontation à la peur, on parle de courage. Les abysses, c'est des profondeurs, je l'associe vraiment, vraiment à votre nouveau projet. Avant de vous relancer, avant de faire quoi que ce soit, pouvez-vous juste vous asseoir et profiter pour un certain temps de ce qu'on vous offre? Le danger d'être englouti, c'est, je le vois ici, au niveau du travail, englouti par votre travail, se perdre dans le travail, si on a perdu un trésor au niveau des relations amoureuses, des choses semblables, on a peut-être tendance à aller s'engloutir dans le travail, aller chercher comme quelque chose pour oublier. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois ceci. Sortir d'une relation amoureuse, bien, est-ce que ça nous ferait faire des folies? C'est à vous de le juger. Je pense que, tu sais, si vous avez eu l'impression de devoir vous contrôler, et là, c'est comme n'importe quel enfant qu'on voudrait priver de manger des bonbons et lorsqu'il se retrouve dans une fête et qu'il y a des bonbons à volonté, manger au point de s'en rendre malade, avoir cette folie irresponsable, on fait juste nous parler de cet aspect-là présentement, soyez donc raisonnable dans ce que vous faites. Je ne dis pas de ne pas vous faire plaisir, de ne pas vous faire plaisir, je ne vous dis pas donc prenez le temps, laissez les choses se déposer, faites ce que vous avez à faire présentement, bien, si vous faites votre récolte, il reste encore du travail à faire, vous passez à go, vous ramassez 200 $, c'est du monopoli, donc, bien, prenez le temps de collecter ce que vous avez à collecter, d'aller dans la direction que vous voulez, vous offrez présentement, mais ne précipitez rien. Donc, ça finit mon tirage, je vous reviens en vous disant qu'on se revoit au 25 du mois suivant pour les lectures intuitives du mois de mai, je vous demande de commenter, je vous demande de liker, de vous abonner, de me suivre sur mon Facebook Samuel Lecture Intuitive, puis je vous dis au mois prochain!